Bonjour à toutes et tous, nous sommes heureuses et heureux, nous sommes heureux et heureuses de vous accueillir à cette représentation du serment biseute, texte écrit par Paul Madec, mais aussi par Clément, Maxime, Elliot, Tom. Elle sera interprétée par les élèves de la classe de 5e C, que nous n'allons pas tout citer. Cette pièce est inspirée du fameux mythe, Mézébal. Oui, on peut légitimement considérer que l'histoire de Tristan et Liseux est un mythe, car la vie d'héros nous interroge sur le bien et le mal. L'innocence et la culpabilité, la compassion, la raison. Autant de questions qu'il y a entre l'homme depuis toujours. Pour recommencer, la oui ! Oui, bien sûr. Prologue. Au château du roi Marc. Marc, roi de Cornouaille, la Cornouaille étant située au sud-ouest de l'Angleterre. On y trouve les plus belles falaises d'Angleterre. La température hivernale est de 5 à 15 degrés. Et la température estivale de 15 à 25 degrés. Il y a de très bonnes voies pour les surfeurs. Oh ! Elle vous appartient ? Elle ne m'appartient pas. Et tu le sais très bien. Elle ne m'appartiendra jamais. Son cœur est au fond d'un cachot avec l'autre. Attendez, c'est l'amour dont vous parlez là ? Moi pas. Elle appartient à l'État, au Royaume. Qui es-tu pour me faire ainsi la morale ? Pauvre, pitoyable, richard de vote ! Majesté, vous savez très bien de quoi je vous parle. Un prince a des obligations et le ventre d'une femme ne doit en aucun cas mettre en danger son pouvoir. Il devait avoir une descendance. Ça ne m'intéresse guère d'avoir une descendance. C'est son âme que je veux. Même une infime partie me suffirait. Alors débarrassez-vous d'une bonne moitié. Tu es Tristan, il vous restera plus de place. Tu le crois ? Vraiment ? J'en suis sûre. Pour peu qu'elle en ait eu une. L'âme d'une femme ne tient jamais debout toute seule. Va me chercher Tristan. Monseigneur ? Iseut ! Que voulez-vous ? Vous me parlez. Ce n'est pas le moment. Vous n'aurez rien de moi. Vous le savez. Laissez-moi m'en aller. Menez-moi au couvent de votre choix et prenez une autre femme. De toute façon, pour votre projet, une femme en revient à une autre. N'est-ce pas ? En effet, ce même manque d'imagination. Le couvent. Les couvents sont remplis de nonnes en mal d'amour. C'est heureux pour nos barbes qui en font leur sirop. Partez. Vous n'avez rien d'humain. Je vous aide. Ça vous va ? Ça vous suffit ? Tristan ! Écartez-vous, madame. La justice est passée. Tristan, tu es coupable d'adultère et de félonier envers votre roi. Sur son or, tu es condamnée à être décapitée sur le champ. Abandonne ton âme à Dieu, Tristan. Bon voyage. Si ? C'est écrit, madame. Tuez-le ! Arrête tout ceci immédiatement. Marc, tu m'avais donné ta parole. Je ne cherche pas d'excuses. Il n'en est donc ainsi que cette malheureuse douane ne pourra se tenir que par un meurtre. J'avais mal à s'y m'étonner avec Marc. Tu sais pourtant que cette qualité a été maniée avec précaution quand on veut gouverner. Et vous, malheureux enfants, vous pensez que la seule ici à tout ça, c'est la mort ? Croyez-en mon expérience, ce monde est un monde de brutes. Je parle en connaissance de cause. Et si vous mourrez, vous l'apprez une fois de brustir. Ne vous râmez-vous de ce que moi. Je vous prie trop souvent.